... Merci Clément pour ce film. Vous avez déjà réalisé plusieurs films, notamment votre premier long-métrage de fiction en 2015. Ni le ciel, ni la terre. Peut-être certains l'ont vu. Je pose la première question. Comment vous êtes arrivés là-bas ? Comment vous les avez connus ? Et pourquoi vous avez voulu faire ce film avec eux ? En fait, au tout début, je voulais faire un projet sur des communautés autarciques dans la forêt, avec l'idée de faire quelque chose qui est beaucoup centré autour des enfants, comment des enfants peuvent grandir loin de la civilisation. Et ça m'a mis en Russie vers des communautés qu'on appelle les vieux croyants, qui ont une confession orthodoxe particulière, qui ont autant des tsars, et où en fait des communautés se sont enfoncées de plus en plus loin dans la forêt. Et avec une journaliste avec qui j'ai travaillé, on avait eu l'information, enfin juste des coordonnées GPS d'un endroit où un homme a quitté même ses communautés pour aller encore plus loin dans la Taïga, et fondé lui-même sa propre petite civilisation, enfin son petit monde. Et que là-bas, il élevait ses enfants, et puis on a fait un premier voyage. Et on s'est rendu compte là-bas qu'en fait, dans cet endroit, il y avait une barrière, qu'en fait il y avait deux familles. et qu'on était à 700 kilomètres du moins dans le village, du moins de chemin, et qu'il y avait deux familles de chaque côté d'une barrière qui ne se parlaient pas, qui s'empoisonnaient les chiens, les enfants avaient interdiction toujours ensemble, ils enterreraient pas leurs morts ensemble, et ça faisait une sorte de... comme une sorte de mini-tragédie au bout du monde comme ça, qui est à la fois tristement banale, et en même temps, qui est quelque chose d'assez mythologique presque. parce que c'est comme les fondements de la civilisation, de la communauté, qui sont là, avec juste quelques personnages devant nous. Les Kilines, vous les avez rencontrés ? Alors on a très vite compris que, en arrivant, et en comprenant le conflit, qu'on ne pourrait jamais passer de l'autre côté de la barrière, et que si on le faisait, on ne serait jamais accepté de nouveau dans la famille. Donc on savait que le film ne pouvait se faire que d'un seul côté de la barrière, ce qui est assez compliqué, en termes de scénario, d'ailleurs pour toutes les choses, que l'antagoniste, enfin, l'ennemi ne soit jamais vu, il soit juste une espèce de spectre, de silhouette, comme ça. Et je voulais vous demander aussi, les enfants, ils parlent pas beaucoup ? Voir pas du tout ? En fait, les enfants ne parlent quasiment pas, ou alors que à leurs parents. En fait, il y a quelque chose d'assez triste avec ces enfants, qui sont tellement beaux, en fait ils jouent d'abord sur cette île, comme on le dit un petit peu au début Ivan, qui est en fait l'île où ils sont protégés des bêtes sauvages. Parce que les adultes, hommes et femmes, passent la journée à travailler dans la taïga, ou à chasser ou pêcher. Et les enfants les ralentissent. Ils les posent en barque sur l'île, et ils sont entourés de chien-loups, et les ours ne peuvent pas arriver là. Et donc c'est une espèce d'enfance qui est une sorte de récréation permanente sur cette île, où règnent les jeux et aussi l'ennui. Cette île est aussi une sorte de prison. Et du coup, ces enfants sont un peu perdus au milieu de tout ça, entre ce conflit. En fait, il y a deux générations dans la famille, et la première, il y a quelque chose qui était assez beau sur la pédagogie, où Sacha, le père, m'expliquait qu'il avait appris au plus grand, qu'il avait même appris au plus petit, que ça s'est transparent, mais que ça n'a pas marché sur les plus petits. Et donc ils sont comme des sortes de créatures farouches, des muettes, qui sont un petit peu les premiers spectateurs de ce conflit. Merci. Quelqu'un veut poser une question ? Je n'ai pas bien compris. Ces hélicoptères qui arrivent, ce sont des mafieux qui s'installent là ? En fait, c'est des gars qui... C'est Far West, donc en fait, ils ont des armes, ils ont de l'argent, et donc tout est à eux. Mais pourquoi ils viennent s'installer là ? Parce qu'il n'y a rien ? En fait, parce que la terre est trop petite. Et donc, partout, on peut prendre du bois, du pétrole... Donc il y a du pétrole ? Du gibier, donc on peut chasser... Du gibier, si on y va. Et on revend alors à 700 km ? Voilà. C'est-à-dire que la pédagogie est trop petite, et donc, comme c'est la loi du marché partout, et bien c'est eux qui récupèrent tout. Voilà. C'est impressionnant. Est-ce que c'est ici vraiment un père ? Merci. Je ne me rappelle pas le nom de la famille qui vous étiez là, mais ils vivent de quoi ? Puisqu'ils n'ont pas de contact avec ce village, et quand même ils ont des armes, ils ont du matériel un peu, ils ont un bateau avec l'essence... En fait, ils vivent de chasse et de pêche, et c'est ça qui les est nourri. Et une fois par an, ils vont prendre le bateau, et les hommes vont voir la ville, et donc c'est 10-15 jours de bateau, enfin ce qu'on appelle la ville, ça s'appelle Yenisei, c'est une très grande ville, mais c'est là où il y a le marché, qu'il y a entre les marchands jongoles ou chinois, en remontant vers la Russie, pour acheter des pots de ziblines notamment, qui se vendent assez chers, enfin le cours est en train de descendre, c'est plus dur, mais là, à la ville, ils transforment cet argent immédiatement en gasoil, en métal, en sel, ce que la taille gamme ne peut pas leur offrir. Et puis ensuite, il y a des habits pour les enfants, des pièces pour les moteurs, des choses comme ça, ce qui fait que, c'est ça qui donne en fait le confort, ce qui fait qu'ils ne sont pas les pieds de peau de bête, mais sinon, ils ne vivent que de chasse des pêches. C'est des chasseurs, en fait, c'est des chasseurs qui revendent leur jp ? Oui, les pots surtout. Rappel. Les enfants, on ne les voit pas parler entre eux, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas peut-être aux adultes, mais entre eux, on a l'impression qu'ils ne se disent jamais. Ils se disent quelques mots, mais même entre eux, ils ne se parlent quasiment pas. Mais à cause de l'anacte de l'anacte de l'anacte ? C'est des choses qui s'expliquent à peine, en fait. moi, la manière que j'ai de le raconter, c'est que le conflit est tellement fort, ils sont tellement, dans un endroit tellement reculé, c'est comme si les parents étaient un peu, un petit peu désarnés. Et donc, ces enfants sont un peu liens eux-mêmes. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école, non. Et les parents n'enseignent pas ? Pardon ? Les parents n'enseignent pas aux enfants. Non, ça s'était fait pour la première génération, et puis pour la deuxième, non. C'est ça aussi qui fait que cet endroit de plus en plus menacé, parce que ça a fonctionné un temps, et puis au début avec une famille, et puis 15 ans plus tard, Sacha a réussi à faire de cet endroit une sorte de petit paradis. Parce qu'il faut imaginer que c'est la Sibérie du Bannes, donc c'est l'endroit où l'hiver fait de moins, 30 ans plus tard, et l'été fait très très chaud, on se fait des chiffres de paradis rustiques. Tout autour, les derniers villages autour, c'est vraiment, ça correspond beaucoup au cliché qu'on peut se faire sur la Sibérie, entre alcool, armes, misère, loup, enfin. Et cet endroit-là, Sacha, il pourrait être des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui avaient un sens le plus puissant de l'équilibre des ressources, de sa place sur Terre, de comment construire des mondes. C'est un pionnier. C'est pas un colon, c'est un pionnier, c'est un monde qui construit des mondes. Et ça, ça a marché pendant un temps. Et puis ensuite, ça n'a pas réussi à se partager. L'autre famille est arrivée, et immédiatement, ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas réussi à s'accorder sur un nombre de choses insuffisamment importantes. Et c'est que ça bascule dans une espèce de guerre à la fois tristement banale de voisins, et en même temps, dans une espèce de western tragique. En fait, on pouvait rester très peu de temps parce qu'on bousculait l'équilibre autarctique de la famille. Et on pouvait venir juste à deux moments particuliers dans l'année, début juillet et début septembre, qui sont les moments où ils ont un petit peu moins de travail avec la forêt. Et qui faisaient, parce que comme on arrive, on les ralentit, et puis forcément, il y a un moment d'épuisé dans leur stock de nourriture. Et en fait, l'équilibre est très fragile entre ce que l'homme fure en forêt, ce que les hommes ont besoin, et même pas que les hommes, aussi les chiens, qui sont dans la forêt sans chien, on ne survit pas, donc il faut les nourriture aussi. Et tout ça, c'est un calcul très précis qui faisait que l'on pouvait être là un jour, et pas plus. Donc c'est très court. Et ils ont accepté facilement que vous filmez... Pardon ? Ils ont accepté facilement que vous filmez... Oui, tout de suite, ouais. Tout de suite. Est-ce que parfois, les enfants vont en ville, ou ils restent là tout le temps ? Ah non, les enfants, ils n'avaient jamais vu d'autres êtres humains que les habitants de cet endroit, à part peut-être un pilote d'hélicoptère, jusqu'à ce qu'on arrive. Et par exemple, le fait que je parle une autre langue était quelque chose pour eux totalement incompréhensible et considérante. Ils ne comprenaient pas. Que je puisse émettre des sons qui avaient un sens et que je communiquais à travers une interprète, c'était pour eux quelque chose de fou. En fait, ce n'était pas tant la caméra qui était pour eux que j'ai pu réussir. C'était vraiment déjà ma tête, et le fait que j'ai une autre langue. Excusez-moi, vous parliez de la première génération et dans le film, on ne voit qu'un fils, il me semble, aîné. Il y avait d'autres enfants. Ouais, il y a d'autres enfants, mais ils n'apparaissent pas vraiment comme personnages. Des fois, on voit un plan sur l'un ou l'autre, on entend leur voix, ils sont cinq enfants. Mais on s'est concentrés et au tournage, on montage sur Sacha et Ivan qui est le plus jeune fils. Et... Parce qu'il y a beaucoup de petits... Donc tout ça, c'est la même famille ? Tout ça, c'est la même famille, oui. Donc c'est les parents, qu'on voit le père et la mère, et puis vous avez une première génération. Oui. Cinq enfants et ensuite... Et tout petits alors ? Je ne sais plus, six, sept... Et tout petits... C'est les petits enfants de Sacha. Donc il y a d'autres femmes ou hommes qui sont venus ? D'accord. Ok, c'est là où j'arrivais pas... Oui, oui. Par contre, merci. Bonjour. Moi, je voulais revenir sur une phrase qu'on entend à un moment dans le film où les chefs de famille parlent d'un réseau d'ordinateurs dans la famille Vicky. C'est quoi ? C'est une espèce de délire qui est... Oui, en fait, c'est de la paranoïa. C'est ça. Mais qui est en fait quelque chose d'assez naturel. C'est-à-dire que dès qu'on l'isole un groupe de personnes du reste du monde, l'imagination fonctionne en spirale comme ça. Et j'ai pas mal travaillé... Enfin, j'ai fait régulièrement des films dans ce type de conditions mais ça peut être un huis clos dans un appartement comme dans la forêt. Et en fait, comme l'autre devient un ennemi, il devient le responsable d'à peu près tous les malheurs du monde. Et donc, on lui imagine tous les travers et tous les défauts possibles, dont le fait qu'il aurait des ordinateurs pour écouter et tout. Et ce qui, en fait, au début, était lors du premier voyage, par exemple, quand il me racontait que des mecs arrivaient là en hélicoptère pour pour occuper à l'éther, tuer du gibier en volant, en tirant à l'arme automatique, comme ça, je mettais aussi ça sur le contenu de parano. Ils sont tellement loin qu'en fait, tout ce qu'ils ne comprennent pas ou... qu'ils n'identifient pas immédiatement, en fait, ils sont très vite, par la peur, par l'isolement, ils ont tendance à en faire des... ils ont tendance à devenir paranoïaque. Et jusqu'au moment où j'ai vu le hélicoptère arriver, je me suis dit, ah d'accord. En fait, ça, c'est... c'est pas le parano. En fait, ce que je pensais être énorme, une part énorme de parano, était en fait, juste la marche du monde qui va de plus en plus vite et qui est sur le point de les balayés. C'est pour les autres et pour la caméra qui enregistre. Merci. Quand il téléphone avec son téléphone satellite, il téléphone avec qui ? Alors, en fait, il téléphone avec notre téléphone satellite qu'on lui a donné un an par mois. Et il appelle le dernier bonhomme qui croit dans toute cette région, qui est, en gros, très grande comme un François. Qui est une espèce de shérif local ou l'équivalent d'un préfet. Et il sait que, après, tout le monde est corrompu, sauf lui. C'est-à-dire qu'en fait, quand ces mecs arrivent là en hélico, ils arrosent tout le monde, quoi. Et donc, l'État... Enfin, c'est des hélicoptères qui appartiennent à l'État, en fait. Et donc, ils l'appellent et en se disant, il n'y a que lui qui peut nous sauver. Et en fait, ils lui rappellent. Et en fait, ils l'ont acheté aussi. Et alors, pour les Russes, c'est très clair, en fait, quand ils vous filment. Mais pour nous, ça l'est un peu moins. Mais en fait, c'est immédiatement... Parce qu'alors, les braguinos, là, ils arrivaient de quelle région ? Ils viennent de cette région-là. Mais comme je disais, elle est tellement grande que du coup... Parce qu'ils s'étaient sauvés par rapport à la religion, c'est ça ? Au départ, les premiers ? En fait, au début, ces communautés-là viennent d'un... Oui, d'un schisme dans la religion orthodoxe. Et en fait, ils sont enfoncés de plus en plus loin dans la forêt pour échapper à l'autorité de l'Église et de l'État. Et aux persécutions du culte majoritaire. Ça, ça remonte au XVIIe siècle. Ah oui, au XVIIe siècle. Et en fait, on a retrouvé... Alors ça, c'est une histoire qui... Enfin, c'est un livre que je vous conseille, sur lequel moi, j'avais beaucoup lu avant de... Pas avant de partir, mais entre les deux voyages, mais un roman de Vassil Peskov, qui date du début des années 90 ou fin des années 80. Non, c'est plutôt fin 80. Et en fait, c'est un grand reporter en rouge pour l'équivalent de Paris-Malch, qui, en faisant un voyage dans un de... ce type d'hélicoptères que moi j'ai utilisé, qui sont des hélicoptères pour éviter les scientifiques ou les militaires, voit une colonne de fumée au milieu de la taille gare, un endroit où il devrait y avoir, mais pas. Il faut bien imaginer que, quand je fais ce voyage-là, c'est à peu près 1000 km de forêt, en fait. On ne voit pas... On ne voit pas un chemin, une maison, ni rien. Et tout d'un coup, ils voient de la fumée. D'abord, ils pensent que c'est des gens en difficulté. Et donc, en fait, l'hélicoptère arrive à se poser 100 km de plus loin. Ils font une très longue marche pour arriver. Et en fait, ils tombent face à une famille dont la fille, une femme de 40 ans, n'avait jamais vu d'autre être commun de sa vie que son père, sa mère, son frère, sa soeur, qui parlaient un russe très ancien. Ils comprennent qu'en fait, c'est des gens qui se sont enfoncés dans la forêt pas après la révolution russe, mais au début de l'Union soviétique. Donc, une génération, encore un an. Ils avaient vaguement entendu parler de ce qu'on dit en mondiale et que, pour le coup, ils ne vivaient pas du tout dans ces conditions-là. C'était vraiment presque dans les trous dans la terre. Ils n'avaient jamais vu un bocal en verre, ni un côté du sel ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'était quelque chose pour les Russes qui était complètement sidérant à ce moment-là. Ils étaient des gens très pieux. Et donc, ça a été une espèce de feuilleton pour les Russes qui a été publié tous les mois, je crois, ou ce reporter. Du coup, on allait régulièrement voir cette famille qui s'appelait Agafia parce que les autres membres de sa famille sont morts petit à petit. Et pour les Russes, c'était quelque chose de chou parce que c'était des Russes qui avaient échappé au rouleau compresseur de l'Union soviétique. C'était des Russes d'abord de l'Union soviétique. Et donc, pour eux, c'était comme des saints. En fait, on en a retrouvé d'autres, mais qui étaient plus ou moins isolés. Voilà. Ça, c'est les cas les plus extrêmes. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme les Amish aux États-Unis, en fait. Et par contre, ils refusent... Mais encore plus isolés, quoi. Pire. Oui, mais eux, c'était vraiment, voilà, inimaginable. Alors, le reste, c'est vraiment comme les Amish. On ne peut pas y rentrer comme ça. Mais en même temps, il y a des chemins qui mènent. Mais Brian, il n'y a aucun chemin qui mène. C'est soit 10 jours de bateau, soit 4 heures d'été. Et ça, vous l'aviez lu alors dans un livre pour avoir connaissance de ça ? Je l'avais lu, ouais. Enfin, moi, je savais que ce que j'allais affirmer, c'était pas ça, parce que c'était... C'était autre chose. Enfin, en fait, ces communautés-là, c'est quelque chose de très dogmatique. C'est-à-dire que tout ce qui devient la civilisation est le mal. Et Sacha, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout comme ça, qui est... On prend ce dont on a besoin. De la forêt et de la civilisation. Donc, quand il y a besoin d'essence, enfin, quand il y a besoin d'aller quelque part, le groupe électrogène ou le moteur, il tourne uniquement pour... Il n'y a rien qui tourne sans qu'on en ait besoin. Il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de... Tandis que les autres, alors, ils font ça comme en déchets, ils tuent... Ben ouais, les autres, ils sont... Ça, on fait pas des... Comment dire ? C'est pas des criminels, mais c'est des gens plutôt comme nous. C'est-à-dire que tant qu'ils peuvent prendre, ils prennent. Et... Sauf que, à ces endroits-là du monde, ça bouscule un équilibre qui est fragile. Et donc, du coup, ça met en danger cette petite humanité-là. Et... Donc, il y a de moins en moins de gilier. Elle le dit... Elle le dit... Il y a déjà plus d'élan. Et... On voit que Sacha, ben, quand il chasse un ours, ben... Les viscères, c'est pour la médecine chinoise, par exemple. La chair, c'est pour les chiens, les peaux... En fait, c'est une pensée des peuples indigènes. Tout simple, tout simple. Lui, il vient pas des peuples nomades de cette région-là, mais, juste, il a compris que... La place... Enfin, la place la plus juste pour l'homme dans cet écosystème, c'est de prendre un écosystème dans cette région-là. Il va pouvoir rester, là ? Moi, je pense que j'ai... J'ai filmé un monde qui va disparaître. Mais... Ils savent que dans... Entre... Je donne entre 5 et 10 ans à cet endroit-là. En plus, ils se sentent très bas. Ouais. Et Ivan, le fils est déjà reparti. Il a déjà profité d'un hélicoptère. Le fils est né, là ? Ouais. C'est déjà trop dur pour lui. On a une question, là-haut. Ce film, c'est un peu contre-social. Tout va très bien à l'état de nature. Et dès que la notion de propriété intervient, ça part en vrai. Et en même temps, c'est aussi l'absence de compromis. Voilà. C'est-à-dire que... Ce que le film montre pas trop, mais, enfin, moi, ce que je peux dire, en voyant... Sacha, c'est un génie, quoi. Voilà. Mais c'est quelqu'un, à sa manière, qui refuse vraiment de compromis. Donc... Et je pense que les autres, malgré le mauvais calcul qu'il faut en étant dans cet endroit, sont plus prêts en compromis. Et lui, je pense à la bonne équation, mais refuse de... Comment dire ? De la dérégler même un tout petit peu pour qu'il puisse se partager. Et c'est là tout l'énigme, quoi, de la possibilité de... de s'entendre sur un récit commun, ou un projet commun, quoi. J'ai adoré, hein, mais... Il me semble... En fait, Sacha, il dit, si vous voulez partir, vous partez. Et donc, en fait, il y a une première fille qui est déjà partie, donc qui est à la ville. D'accord. Ivan, il est déjà reparti. Mais en fait, c'est facile pour les... pour ceux qui savent lire de partir à la ville. Pour ceux qui savent pas lire, c'est plus compliqué. Mais en même temps, Sacha, il est pas responsable de tout le monde. On ne sait pas... Sacha, il a élevé ses enfants, et ses enfants élèvent eux-mêmes leurs enfants. Donc chacun est responsable aussi de ses enfants, des femmes qu'ils amènent ou des hommes qu'ils ramènent ici. Sacha est pas responsable pour tout le monde. Moi, je dis que c'est un génie dans le sens où c'est quelqu'un qui sait tout fabriquer et qui a une place très très forte de la nature, de la construction, du fonctionnement du monde, et au moins, dans un sens très très matériel. Et... Et en fait, chacun est libre de partir, de rester, d'aller dépouser une femme dans un autre village ou d'aller chercher une femme et de la ramener ici. C'est pas... C'est une prison au sens... C'est la taille gars qui a une prison. D'accord, j'avais pas perçu... Mais je veux dire, c'est une prison en tant que... Je pense que... Une cité peut être une prison ou l'île Saint-Louis ou je sais pas... Certaines rues du 16ème peuvent être une prison au sens... C'est une construction... mais j'avais pas perçu, en fin de compte, cette ouverture dans le film. Il me semblait... Je n'avais pas perçu cette ouverture ou cette possibilité pour les enfants, au moins pour les aînés, d'aller à l'extérieur et d'avoir quand même un contact avec le monde... C'est quelqu'un de très... très tolérant. Merci. Excusez-moi, vous pouvez... donner le titre du livre dont vous parliez tout à l'heure ? Ça s'appelle Hermite dans la taiga. Donc, voici Pascoff.